Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans notre quatrième vidéo sur l'immunité. Aujourd'hui comme prévu, nous allons vous parler des plantes notamment mais autres substances naturelles qui ont une action naturelle sur l'immunité de par leurs actifs. A préciser quand même avant tout que si vous tombez malade, cela ne vous évite pas une consultation chez le médecin et que d'autre part les plantes contiennent vraiment des actifs qui sont actifs et donc ne conviennent pas à tout le monde, notamment aux femmes enceintes et aux enfants, etc. Donc par principe on va dire que ce qu'on vous dit aujourd'hui concerne les adultes. S'il y a des intérêts pour d'autres groupes, on vous le dira. Alors tout d'abord on va aborder les plantes un peu plus spécifiques à la prévention. Donc ce sont des plantes qui sont immunomodulatrices. Ce sont des plantes que vous pourrez prendre par exemple au mois de septembre quand votre système immunitaire va se préparer pour l'hiver. Ou alors vous pouvez également les prendre au premier petit symptôme de maladie pour couper avant de tomber malade. Donc dans ces plantes nous allons retrouver l'équinacée qui est une plante d'Amérique du Nord. Elle est connue pour ses vertus immunomodulatrices et immunostimulantes. Cette plante est sans toxicité ni effet secondaire donc elle peut être donnée aux femmes enceintes, aux enfants. Même les bébés. Même aux bébés, oui. Et donc c'est une plante qu'on va trouver sous forme de teinture mère, sous forme de sirop, sous forme de gélules. Donc ce sont des extraits secs. Maintenant il faut savoir qu'en fonction de la forme, ça conviendra plus aux enfants ou aux femmes enceintes. Donc c'est toujours important de vous renseigner auprès de votre pharmacien, de votre médecin, quelle est la forme adaptée si vous voulez donner à une femme enceinte ou à un enfant. Ou de votre naturopathe. Ou votre naturopathe évidemment. Alors une autre substance, c'est la gelée royale qui elle est très revitalisante en général car elle contient tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement du système immunitaire. Donc elle est riche en vitamine A, en vitamine D, en vitamine B. C'est vraiment une substance qui est très intéressante en cas de convalescence, de fatigue. Donc voilà, pour son côté revitalisant en général. Alors on veut aussi être aidé par un autre groupe de végétaux qui sont les champignons. Donc plus particulièrement, shiitake, maitake, reishi. Ils sont appelés élixirs de vie d'ailleurs par les chinois. Donc qui ont quand même une bonne connaissance dans les actifs des plantes, etc. Ils sont antivéraux. Ils sont riches en glutamine. Donc comme on l'a vu dans la première vidéo, c'est très intéressant pour les globules blancs. Ils sont aussi riches en glucanes qui ont une action intéressante sur notre système immunitaire. Mais plus particulièrement dans l'intestin où ils vont se fixer sur les plaques de Peyer et donc être immunostimulants. Souvent d'ailleurs, quand on les trouve en complément alimentaire, les trois champignons sont d'ailleurs regroupés dans une seule gélule. Vous pouvez trouver aussi le shiitake sous forme de champignons à préparer, cuisiner à la maison. Alors, grâce encore une fois aux abeilles, nous avons également l'apropolis qui est un antiseptique à large spectre et aussi anti-inflammatoire, riche en antioxydants. Donc c'est la substance avec laquelle elle protège le ruche et elle colmate les brèches. Donc c'est vraiment très intéressant. On va la trouver à mâcher, en extrait hydroalcoolique ou en sirop. Elle va aussi être utilisée dans énormément de choses comme les gommes à mâcher, etc. pour l'immunité ou les bonbons. Donc voilà, elle entre souvent dans des compléments avec d'autres choses, mais pour notamment cette action importante sur l'immunité. Alors, on va également trouver des plantes qui seront intéressantes en cas d'infection. Bien sûr, vous pouvez en cas d'infection utiliser l'apropolis, l'équinacée, les champignons, etc. Et puis il y a d'autres plantes qui vont être intéressantes. C'est le cas notamment du sureau. Donc là, ce sont les petites baies qui poussent dans nos régions et qui sont très riches en vitamine A, en vitamine B, en vitamine C. Elles vont vraiment stimuler le système immunitaire et on trouvera ces baies principalement sous forme de sirop pour adoucir les voies respiratoires. Vous pourrez aussi consommer le sirop sous forme d'infusion. Donc ce sont les fleurs dans ce cas-ci qu'on va utiliser. Et donc là, les fleurs ont une action sudorifique qui est intéressante pour faire baisser la fièvre. Une baie ou un fruit, qui est très intéressant aussi, c'est le cynorodon. Et donc là, il est intéressant parce qu'il est très riche en vitamine C. Et donc vous pourrez trouver le cynorodon sous forme de poudre. Vous pourrez aussi le consommer sous forme d'infusion. Ou alors on le trouve encore sous forme de gélules. Et donc c'est vraiment pour sa teneur en vitamine C. Et là, je vous invite à revoir la vidéo 3 qui parle du bienfait de la vitamine C en cas de problème immunitaire. Alors dans un registre un petit peu différent, on peut également consommer du cassis. Cette fois-ci en bourgeon qui sera préparé en macérale glycérinée. Alors l'action est un petit peu différente. Le cassis améliore la réponse au stress et la réponse anti-inflammatoire. Ah, la réponse inflammatoire, pardon. Donc il se fait que quand il commence à faire froid, etc. Donc c'est un stress pour l'organisme. Le fait d'avoir une action sur les glandes surrénales, qui est donc le cas pour le cassis, va nous permettre d'avoir une meilleure réponse à ce stress qui nous surprend finalement chaque année. Et dans une autre catégorie, nous avons également l'astragal, qui est aussi une plante qui va avoir un petit peu une action comparable au cassis, mais qui est un petit peu plus intéressante en cas de fatigue ou de convalescence. Mais elle a également une action sur la réponse au stress. Alors, il y a deux autres plantes qui sont peut-être un peu moins connues pour la première. C'est l'Andographis, l'Andrographis, et l'Eletérocoque, ou le Jinssen de Sibérie. Alors, l'Andrographis, c'est une plante qui est très importante pour tout ce qui est infection virale des voies respiratoires. On va la consommer sous forme d'extrait sec ou sous forme d'infusion. Donc là, c'est des parties aériennes. Et donc, cet Andrographis est souvent combiné à l'Eletérocoque, ou Jinssen de Sibérie, qui, lui, va stimuler le système immunitaire. On va utiliser les racines pour leur action antivirale. Et donc là, ce sera principalement sous forme de décoction. Et donc, vous trouverez dans des préparations les deux plantes associées en général. Encore une petite particularité différente. Le cyprès, qui est toujours tout aussi antiviral, mais qui, elle, va être intéressante pour adoucir les muqueuses et la gorge, et surtout en cas de toux. Donc, quand on a un rhume et que, finalement, on finit par tousser, pensons plutôt au cyprès, aussi en teinture mère, en extrait sec et en huile essentielle aussi. Le plantain a également une action sur la toux et les irritations de la gorge. Et la particularité du plantain, c'est qu'elle peut être consommée par les femmes enceintes. Alors, les dernières plantes, c'est le pin sylvestre. Donc là, c'est principalement les bourgeons qu'on va utiliser, qui sont anti-inflammatoires pour les voies respiratoires. Vous le trouverez en tisane, en huile essentielle, en teinture mère. Vous pouvez aussi utiliser les aiguilles de pain en décoction. C'est très bon. Et une autre plante qui pousse chez nous aussi, c'est le thym, qui est antibiotique, antiseptique, qui peut être consommé frais si vous en avez dans le jardin. Vous faites une bonne décoction de thym. Et on trouve également en sirop pour dégager les voies respiratoires. Alors, on a encore deux petites choses à y ajouter. Donc, des petites choses à avoir dans sa maison, dès que l'hiver fait son apparition. C'est l'extrait de pépins de pamplemousse, anti-infectieux, antiviral. Elle a une action vraiment antibiotique à large spectre. Donc, c'est vraiment la chose à laquelle on peut penser dès qu'on commence à être un petit peu malade. On fait une petite cure d'extrait de pépins de pamplemousse. Et puis, on a toute la collection des huiles essentielles. Donc, par exemple, le cyprès, le sapin baumier, le pain sylvestre, le ravinsara, etc. Mais ça, on vous en parlera dans la prochaine vidéo. Alors, si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de la liker, d'actionner la petite cloche si vous voulez, tenu au courant des prochaines vidéos qui sortiront, de nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, et puis sinon, on se voit dans la prochaine vidéo qui parlera des tips naturaux. À très bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501